Ils nous ont offert un fabuleux spectacle. Même le coach du Maccabi Haïfa a été bluffé par la MNM. L'association entre Mbappé, Neymar et Messi a été étincelante ce mardi soir face au Maccabi Haïfa. Un peu plus d'un an après ses débuts, le trio donne le sourire au club parisien. C'est dans ce genre de soirée qu'on attend que le trio Messi en Mbappé Neymar donne la pleine mesure de son talent. Cette scène européenne qu'il chérisse tant et qu'il dompte si bien. Mardi soir contre le Maccabi Haïfa, 7-2, l'association entre l'Argentin, le Français et le Brésilien a fait des étincelles sur la pelouse du Parc des Princes et mis au supplice la défense israélienne dépassée par la créativité et le talent du redoutable trio. Auteur de 5 buts inscrits, la MNM a été un bonbon qui se déguste, faisant le bonheur du Parc des Princes emballé par cette prestation énorme. Depuis le terrain, le capitaine Marquinhos a été un témoin privilégié du match de patron des trois offensifs. Aujourd'hui, ça a très bien marché, reconnaît le défenseur brésilien en micro de Canal+. C'est bien d'avoir plusieurs cartes dans la manche pour pouvoir changer en milieu de match quand nous en avons besoin. Ce soir, tout a très bien fonctionné. Je suis très content. Les trois ont marqué et ont fait un super match. Quand ils sont comme ça, c'est très difficile pour l'équipe adverse de résister. Les adversaires du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions sont bien placés pour mesurer l'impact de la MNM sur son équipe puisqu'elle avait inscrit tous les buts de sa formation lors des quatre premières journées. Sept buts. Lors du match allé à Haïfa, 3-1, ils avaient chacun marqué un but. Mardi soir, Mbappé et Messi ont doublé la note, avec deux buts et deux passes décisives chacun, tandis que Neymar est resté légèrement en retrait avec une seule réalisation. Sur son banc de touche, l'entraîneur du Maccabi Barack Bakar a admis qu'il ne s'attendait pas à une telle partition. C'est très agréable de les avoir à l'entraînement chaque jour. Je pensais qu'ils n'allaient pas prendre trop de risques, en vue du Mondial, qu'ils n'allaient pas forcément chercher à donner le maximum mais ils ont montré qu'ils sont prêts, reconnaît le coach du Maccabi Haïfa. Ils ont fait un match exceptionnel, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu les trois jouer comme ça. Ils nous ont offert un fabuleux spectacle. Certains diront même que la prestation de la MNM était peut-être la plus aboutie de sa courte histoire en Ligue des Champions depuis sa naissance la saison passée. Il faut dire que leur association avait grandement déçu sous l'air Pochettino. Entre les blessures de Neymar et l'adaptation délicate de Messi au contexte parisien, elle avait laissé les observateurs sur leur faim, le seul Mbappé surnageant. Cette saison, Christophe Galtier s'évertue à constituer son équipe en mettant ses trois attaquants dans les meilleures dispositions et à les installer dans des positions préférentielles, que ce soit dans le 3-4-3 du début de saison ou dans le 4-3-1-2 du moment. Avec le Brésilien en soutien de Mbappé, qui retrouve son côté gauche préférentiel, et un Messi plus en jambes que jamais, l'animation offensive avait de quoi donner le sourire au technicien parisien. Croyez-moi que c'est très agréable de les avoir à l'entraînement chaque jour et de les voir comme ça ce soir, pour un entraîneur c'est le Graal, à vous l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Après il y a les enchaînements de matchs. Il faut aussi voir qui mettre derrière pour les libérer du mieux possible. Ils aiment jouer ensemble, ils travaillent ensemble tous les jours, croyez-moi. Pour l'anecdote sur le plan technique la séance a été d'un niveau exceptionnel. Leur prestation du soir l'a été tout autant et c'est pour Paris qui continue de rêver en Europe avec la force de frappe de cet MNEM. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.